je peux envoyer des messages soit une seule personne soit un groupe pour la messagerie soit je peux la l'activer à partir de bureau personnel messagerie soit à partir de l'icône qui se trouve directement ici écrire un message soit je veux envoyer à une personne auquel cas je peux faire rechercher destinataire et si je veux rechercher quelqu'un qui s'appelle l'assus et ensuite je veux le rechercher dans le système parce que je ne connais pas son identifiant je fais rechercher résultat de la recherche ici il y en a plein et donc je vais choisir gilles l'assus ici et puis là je peux le faire la première colonne c'est a donc il est destinataire principal ou bien copie carbone ou bien copie carbone invisible ça veut dire que les autres ne voient pas que je lui ai envoyé un message je vais un peu plus bas et je fais choisir la personne donc l'adresse enfin l'identifiant se met donc je peux rajouter maintenant le sujet et le contenu du message en ajoutant éventuellement un message un document joint le document joint vous le choisissez parmi ceux qui se trouvent sur votre ordinateur avec ici parcourir vous allez chercher ce que vous souhaitez et téléverser vous cochez à nouveau ici et vous faites exécuter le document étant attaché je peux maintenant envoyer le message ou bien vous voulez envoyer un groupe parmi donc à tous les élèves qui font partie d'un groupe que vous avez déjà créé et si je veux envoyer au groupe par exemple chorale ou bien groupe démonstration je clique tout simplement je fais exécuter l'ensemble des des élèves et des collègues qui font partie du groupe vont recevoir le même message voilà donc vous rajouter le contenu message ou vous envoyer un message c'est terminé qui comment on 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 Sous-titrage FR ?